pour trouver une idée nouvelle. Un esprit très alerte et extrêmement pragmatique. C'est pourquoi il va toujours plus vite que les autres. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais il va toujours plus vite que les autres. Quand il se bat pour quelque chose, plus rien ne compte. Sa qualité, c'est d'être un homme d'abord d'une grande intelligence, d'une grande humanité, de quelqu'un qui n'a aucun ressentiment. Oad est un homme très généreux. Sur le plan intellectuel, je dirais que c'est un curieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut toujours voir quelque chose d'autre, sortir des sentiers battus pour trouver une idée nouvelle. Un esprit très alerte et extrêmement pragmatique. C'est pourquoi il va toujours plus vite que les autres. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais il va toujours plus vite que les autres. Quand il se bat pour quelque chose, plus rien ne compte. Sa qualité, c'est d'être un homme d'abord d'une grande intelligence, d'une grande humanité, de quelqu'un qui n'a aucun ressentiment. Aucun ressentiment contre des personnes qui ont pu lui occasionner des déboires durant sa vie. C'est un mari formidable. Un père aussi, qui a apporté beaucoup à ses enfants. Il est généré de cœur. C'est-à-dire qu'il n'a sur le cœur que du bien pour l'autre et pour les autres. Il est constamment solitaire. Il est constamment solitaire en ses projets et en ses comportements. Mais ce n'est pas tellement un mal absolu. Ce n'est pas tellement un mal absolu. A chaque fois qu'il a à ses côtés, les gens à son niveau, il est capable d'écouter et d'échanger. Il aime le défi. Il aime le défi. Ce que les autres n'entreprègnent pas, il l'entreprendra. 99.6 SopFM Dakar Sur la radio-tv, nous avons desqûrages pour nous, nous avons des émissions d'émission. Nous avons une nouvelle émission qui nous rende. C'est le groupe de Mbako Kadi, le général des Mourits, le chef Amé Tijansi, le général des Tijans, le chef Amé Tijans, le chef Amé Tijans, le chef Amé Tijans, le chef de Ndiasen, le chef Amé Tijans, le chef Amé Tijansi, le chef Tcheneva, Serigny Pachir Tal, Khalifa Ami Oumarienne, Serigny Cheikh Diomoufal, Khalif de Baïfal, Cardinal Mgr Benjamin Ndiaye, Kriffé Rajoubi, Djetatiste Secrétaire Générale Nationale, Maître Abdoulaye Wad, Responsable de Rajoubi, Maître Ousmane Goum, Regardeur en chef de l'État Manjaye, Technique Bouwakar Ban, Gestion Administrateur Moustapha Ndiaye, Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans ma présentation. Je suis élu professeur de droits pénales internationales au Institut des droits de l'Homme de la paix de l'Université Chanté Diop. J'ai la connaissance de moi. Je suis pour cette situation de la paix de l'Université Chanté Diop. La question de nous constitue, c'est par exemple un débat de Sénégal. le débat sur l'affaire de Karimwade, au niveau de l'État, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de travail et un groupe de travail et un groupe d'avis. Dans ce cas, les citoyens sénégalais ont dit, qu'il y a un groupe d'avis et un groupe d'avis et un groupe d'avis et un groupe d'avis et un groupe d'avis Je vous remercie aussi et je vous remercie Maître Abelaitin, le professeur. Dans cette présentation, je vous remercie d'avoir un groupe d'avis d'un groupe d'avis. Je vous remercie de Michel Thierry Atangana. Je vous remercie d'avoir un groupe d'avis qui est un groupe d'avis qui est un groupe d'avis qui est un groupe d'avis et qui est un groupe d'avis et qui est un groupe d'avis Je vous remercie, et je vous remercie, je vous remercie, et il y a un groupe d'avis et qui est un groupe d'avis Je ne sais pas ce que je veux dire. Nous avons dit que nous devons être politiciens. Nous devons être autorisés pour nous aider à faire des problèmes de la santé. Nous devons être élevés par la santé et de l'économie de l'économie. Nous devons être évoqués par le public. Je pense que nous devons être évoqués par la santé. Nous nous remercions au passage de l'État de Paris. Je crois qu'on a l'impression que l'on est en train de retourner à la maison de nos jeunes. Il faut qu'on a l'impression que les gens de l'histoire viennent au Sénégalais et qu'il y a des bêtises qui l'ont des affaires avec les gens. Je crois que c'est un peu de plein de dollars pour qu'ils peuvent remercier les gens tous les pays de l'argent. J'ai l'impression qu'ils sont tous les pays dans la sénégalais et les gens en ont très bien joué sur le budget de l'argent. C'est ce que je veux dire, parce que c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a une conférence au niveau national et international, il y a beaucoup d'informations à dire qu'on a posé des questions. Donc, c'est ce que je veux dire. Nous remercions aussi à la conférence de Paris. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire. Nous avons prévenu la conférence. Et nous avons l'arrivée de la première dame, madame Yvi Anwar. Nous sommes dans le pays qui est le Sénégal. Pour cela, le PCF remercie, et avec la manière la plus belle, maître Stine, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Et nous voulons que ce remerciement, nous voulons que ce remerciement à l'endroit de maître Stine, soit traduit par une motion de félicitation. Donc, nous demandons à toute l'assistance de venir vouloir se lever pour accorder cette faveur à maître Stine, et qui a tout fait pour la réussite de cette manifestation. ...et spécialiste du droit pénal international. Nous remercions aussi maître Samba Kiam, avocat à la cour et professeur agrégé de droit. qui nous est venu de Dakar. Et malgré son calendrier très chargé, il a tenu à honorer de sa présence. Nous remercions le professeur Harry Temo, qui va participer aussi à cette conférence internationale. Nous remercions également nos frères congolais et gambiens, notamment le frère Bayo, Cydia, qui est aussi présent dans cette salle. L'association des mobilisations. Les représentants des partis politiques pour le job de France. La fédération du parti démocratique sénégalais de France. L'organisation des travailleurs étudiants sénégalais de France. Je remercie également le mouvement Askaou, dirigé par le frère Atta Ndiaye, dirigé par la Sengone. Nous remercions le président pour les participer. Mesdames. Messieurs, en vos qualités, titres errants, je tenais à vous saluer. Permettez-moi d'adresser ma respectueuse considération aux autres personnalités qui me entourent. Je tenais également à remercier les organisateurs de cette conférence. Et vraiment, je suis très sensible à l'appel de mes compatriotes aux étudiants depuis l'université. Je suis là parce que mon ami me l'a demandé. Je reviendrai pour ce qui me concerne. Je souhaiterais vous présenter en avant beaucoup. Poser le problème et rendre la parole à ses âmes. Regardez comme quelque chose de l'erreur. Non ce qui vous en coûte, mais ce qui vous en coûtera pour ne pas vous être défendu. C'est le propos de Démontel. Il n'y a pas de combat qui veille que celui des droits de l'homme. C'est le propos de notre regretté, confrère, ambassinant. Des droits de l'homme, de tout homme. C'est le mot de notre regretté, le premier président, Kevin Veil. Que dire de la logique judiciaire, de l'art de juger ? Pourquoi on parle de procès équitable, d'égalité des armes, de recours effectif, si ce n'est pour préserver l'image de la justice ? Et on entend de cette justice, la paix. C'est la source de la paix. C'est la justice qui est garante de la croissance économique. Je voulais partager avec vous une anecdote humoristique racontée par Mitoi Nobiala. Cette dame, elle passait à côté du palais de justice et elle s'adressait à une personnalité. Elle lui dit, où est le palais de justice ? Et l'autre, de lui répondre, le palais est là. La justice, je ne sais pas où elle se trouve. Merci de vous parler de New York, au Sénégalais. Je pense que c'est un homme. Vous voulez dire que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est vrai ? Oui, je pense que c'est un homme. Je pense que c'est un homme. Déjà, j'ai dit New York, c'est un instant. Je ne dis pas que je ne souviens pas en invités. Je suis un homme. Je ne dis pas que j'ai entendu que j'ai invité à ceaire-là. Il y a ici un homme. Qui est en plus de la fin des années, pour avoir un mois dans notre pays, pour avoir un mois au Sénégalais et quelques années, et la décision de son gidé. et Réoui rentre aux Nations Unies qui finit l'année. Parce que le Sénégal, c'est l'avis et le groupe de travail. Pourquoi est-ce que nous voulions commencer par l'avis et quel groupe de travail? Oui, c'est vrai, les Sénégalais ont entendu beaucoup d'avis et de l'avis. Dans le journal où il y a eu, il n'y a pas d'avis, il y a eu un groupe de travail. C'est ce qui est important que nous pouvons expliquer aux Sénégalais. Qu'est-ce que j'ai eu de l'avis et quel groupe de travail? J'ai commencé à commencer par le groupe de travail. Je pense que le groupe de travail est dans les HulloF Kourel, Kourel que vous connaissez, Kourel au Botaireumi, des Nations Unies. Ils ont eu des années et ont eu des guerres mondiales, 1945. Nous avons eu des situations que vous connaissez, le peuple qui est vivant. Si on ne l'a pas regardé, j'ai dit qu'il y avait une situation qui était très importante dans la guerre. Si on ne l'a pas regardé, il y avait une situation qui était très importante dans la guerre. Nous japonais, si nous sommes dans les Nations Unies, nous avons fixé l'objectif, c'est de promouvoir, c'est-à-dire d'accueillir à l'avenir de l'Union Européenne. Les Nations Unies, c'est une mission de l'Union Européenne, l'organisation de l'Union Européenne, c'est-à-dire d'accueillir à l'avenir de l'Union Européenne. Il y a des droits que vous connaissez, c'est le droit civil et politique. Le droit civil et politique, c'est le droit des Nations Unies qui est dans la période de la guerre froide, c'est-à-dire la guerre que vous connaissez, c'est une guerre ouverte, ou l'antépuissance, c'est-à-dire que nous avons livré entre nous, la politique de l'Union Européenne. Lorsque nous avons voulu, c'est-à-dire que nous avons mis le droit, nous avons mis le droit, nous avons mis le droit et nous avons mis le droit au liquidateur, nous avons mis un objectif. Nous avons eu un objectif, 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 un objectif. Nous avons eu des impératifs politiques qui nous commandent. Nous avons eu une situation qui nous a amené la plupart du temps. Les juridictions des États, les citoyens qui nous trouvent, les titels de l'État, les recours, rempartent. Et je suis dit, je suis en juge. Et là, je suis en juge. Je suis dit que, sur les circonstances, je suis dit que c'est que je vais exercer cette mission. Parce que, soit nous ou nous, soit nous, nous devons avoir une courriel. C'est ce que vous savez, c'est un groupe de travail, comme nous l'avons dit, des experts des Nations Unies qui prennent, donc votre mission est de recevoir des plaintes. Les plaintes peuvent recevoir des plaintes, comme vous le savez, des personnes qui ont été estimées par des détentions arbitraires, c'est-à-dire des détentions qui ont été poncées par les charges, qui ont été mises par lesquelles les Nations Unies reconnaissent. Maintenant que les Nations Unies sont pour le procédure efficace, il fallait que nous fassions ce que vous savez, c'est-à-dire l'ouverture démocratique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans la vie, il suffit d'avoir une feuille et une feuille, même si vous êtes détenu, vous pouvez saisir le groupe d'un groupe. Je pense que nous en fait, nous avons soutenu un procès équitable pour qu'on obtient l'engagement, les États-Unis, l'Etat, nous sommes signés par lesquels, vous pouvez nous dire que nous avons soutenu, lesquels nous avons soutenu, nous avons soutenu, nous avons soutenu et nous avons soutenu et que nous avons soutenu. qui n'ont pas pu saisir les groupes de travail. Je leur ai dit qu'ils n'ont pas d'experts pour choisir leurs enfants et leurs enfants qui n'ont pas pu saisir les groupes de travail. Donc, si je te dis à l'experts, je n'ai qu'à l'experts. J'ai travaillé au Conseil des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme, avant de travailler dans le commissariat des droits de l'homme. J'ai fait mon thèse, le doctorat et tout ça. Donc, j'ai vu que nous devons fonctionner. La plupart des groupes sont déjà équilibrés. Nous devons prendre des régions dans le monde, comme l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Nous devons prendre des groupes, et nous devons les représenter. Les groupes, nous devons le dire, les gens, les gens, les gens, les gens, l'espagnol, l'africain, l'espagnol, l'africain, nous devons les retrouver. Si nous devons le dire, il y a une légitimité et une représentativité internationale parce que le système juridique, nous devons le dire. Maintenant, nous devons le dire. Donc, le groupe de travail, nous devons le dire. Nous devons le dire. Donc, la procédure, c'est que la moitié, c'est diplomatique. C'est pourquoi nous devons le dire. Mais aussi, il y a une rigueur judiciaire parce que pour les gens qui ont dit que dans cette plainte, la plupart du temps, nous devons le dire. Nous devons nous priver de la liberté. La plupart du temps, les circonstances humaines, nous devons le dire. Parce que la plupart du temps, pour qu'on soit plein de groupes de travail, il n'y a pas de politique. Pour répondre à cette question, on peut dire qu'on a eu un avis sur la négociation. On a dit que les Nations Unies sont des Etats. Paradoxiquement, les Etats sont des destinataires qui sont des réglés, qui sont des talks, qui sont d'accord avec les réglés. Donc, les Etats sont des Japonais où tous les groupes de travail de détention arbitraire sont des groupes de travail qui sont des soupçonnés. Ce qui est, les Etats ont été opposés mais ils n'ont pas de décision parce qu'ils n'ont pas de décision parce qu'ils ont des états qui ont des maquements et des gens qui devraient être soutenu. parce que si on a dit des décisions, je n'ai pas de décision judiciaire et je n'ai pas dit le contraire parce qu'ils ne sont pas un peu plus ou un autre qui s'est passé. C'est une mauvaise foi. Donc, nous avons dit qu'on a dit l'État. Donc, nous avons appréhendé l'État dans sa globalité. C'est-à-dire, un exécutif, mais un organe judiciaire. Un court suprême, un conseil constitutionnel, un président de la République Wale-Kénen. Nous avons appréhendé l'État dans un plan international. Nous avons considéré qu'un organe d'État. Donc, l'État est considéré, peu importe l'origine ou l'acte. Donc, nous sommes, comme nous sommes des Nations Unies, diplomatie, Kersala, Masla, et Soutouronté. Donc, nous avons appréhendé l'avis. Comme ça, au moins, le groupe qui rendait une décision, nous avons appréhendé l'appellation, l'avis. Nous avons appréhendé l'avis. Nous avons appréhendé l'avis au niveau de la pure technique juridique. Il y a une vraie décision. 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 Je pense que, moi, je ne sais pas si on a fait l'article 25. Je ne sais pas si on a fait l'internet. Donc, l'État, ils ont accepté de respecter et de faire respecter les décisions ou l'organisation. C'est une vraie décision. On a appréhendé l'avis, c'est la vraie décision. La France, nous avons appréhendé l'avis. La France, c'est un agent de service secret, ce qui nous a appréhendé, nous avons appréhendé. Nous avons appréhendé l'avis. Je suis appréhendé. On a fait aussi la vie. Je vous ai déjà signé une convention pour avoir un engagement pour le juge national. Le Cours international de justice a été signé une convention pour les Etats. Le engagement que vous avez en charge de cette nation, en 1945, est le plus fort. il y a un article 130, 103 article 103, mais l'article 103 ou la charte des Nations Unies a l'air, non seulement il faut lire l'article 25, mais l'article 103 a l'air, il y a une contradiction avec ses obligations en vertu de la charte et de ses obligations les premiers sont primés tout ça pour vous dire que l'article 25 suffit en soi pour nous avoir un groupe de travail c'est obligatoire c'est que l'on a créé des règles internationales applicables ils ont des règles qui existent le groupe de travail même si l'on a vu l'affaire Karim Maïsouad il a fait des jurisprudences au cours international de justice de l'AE il a fait des règles actuellement il a fait des procès après il a fait des procès Charles Taylor Cambodja c'est à dire droit international il a fait des droits de l'homme il a fait des règles de l'homme il a fait des règles le tribunal ex-Yougoslavie qui a été jugé sur le Milosovic rappelé il a fait des règles que l'interdiction de l'homme si on est venu il a fait des règles c'est à dire comme je l'ai dit le groupe est ex-séperle ce qu'on a fait nous avons choisi pour ses compétences dans le droit international particulièrement dans les deux mais nous sommes des priorités géographiques c'est à dire des zones géographiques où l'homme peut-il représenter des systèmes juridiques différentes nous avons étudié car nous avons fait ce qu'on a fait c'est l'homme c'est l'homme c'est l'unité c'est l'article 9 par exemple c'est l'affaire Karim Ouadé l'article 9 convention donc déclaration universelle plutôt des droits de l'homme je l'ai rappelé la déclaration je l'ai dit l'homme nul ne sera arrêté détenu ou exilé arbitrairement l'or de falloir donc vous djélé déclaration universelle des droits de l'homme gâteco à côté le rôle fille qui bandiou c'est l'Afrique signerait une convention ben s'arrivée africaine des droits de l'homme et des peuples n'yom aussi d'un côté fatale l'or ou la ou la sénégale qui procède au karim mais c'est ou exilé ou qui n'est japonais procès en l'homme qui s'arrivait à l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme avant même en polemic n'yrona m'engona et ce qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a respecté parce que ce qu'il y a et ce qu'il y a a fait et ce qu'il y a a fait ce qu'il y a doit s'appliquer en toutes circonstances et en tous lieux dans une situation de guerre ou de paix donc je n'ai pas ce dossier je n'ai pas dit par contre nous japonais il y a quelqu'un qui est mieux placé que Nations Unies pour juger conformité ou le procès par rapport convention qui est dans le cadre des Nations Unies comme secrétaire général nous devons assurer garant la continuité fait petit à l'homme donc ce qui nous devons venir comme justice nous devons parler de la conférence c'est-à-dire juger les gens très forts si nous nous devons le chemin c'est-à-dire qu'il y a que Dieu a normalement Dieu doit juger les gens si nous nous devons les gens nous devons juger les gens ces gens nous devons nous devons le procès pour établir ce qui va refléter balance cela ne changer parce que nous devons ou nous devons changer parce que nous devons ou nous devons comme nous c'est les droits de l'homme les droits de tout homme et il faut que nous devons dans la vie ou des gens ou des gens ou des gens ou des gens étrangers donc l'éthique doit arriver donc le groupe de travail est que le procès ne peut le faire en l'article 9 il y a des gens il y a des gens avant même polémique parce que nous sommes Sénégal état souverain là wow Sénégal état souverain là il n'y a pas d'état souverain il y a le droit international et si un état il y a réinterprété selon les circonstances et les acteurs appliquer de manière opportuniste le droit international il y a donc il faut qu'il y a autorité pour parler d'accord il y a l'éthique c'est logique sinon j'ai deux ans quasiment maintenant il y a décision de l'iracy 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 donc droit international il faut qu'il y a autorité donc c'est c'est ce que nous ne sommes pas au Sénégal c'est ce que nous 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 restaurer l'état de droit c'est le sens de notre engagement c'est qu'on restaurer les principes républicains Sénégal sénégal le débat que j'ai entendu après le groupe de travail c'est ce qui n'est pas au Sénégal il y a des deux qui connaissent les plus des nations unies accusés les souverains il y a des dictatures les télénkouloun les n'est à sénégal le débat Nous n'avons pas de l'histoire de l'idéal, ce qu'on a dit c'est qu'on a dit que le Sénégal est sur le plan démocratique et le Sénégal est sur le plan des droits de l'homme mais le Sénégal est sur le plan diplomatique. Nous avons une question de question. Il n'y a pas de l'autorité morale que le Sénégal a été dans le plan international. Il n'y a pas de l'autorité morale que le Sénégal a été dans le plan démocratique alors qu'il n'y a pas de l'autorité morale que le Sénégal a été en dessous. les pays qui ont fait la décision de la France, ils ne veulent pas respecter les décisions. Donc, c'est ce que nous avons fait. Les pentes qui nous ont fait, nous devons nous dérouler à la tête. C'est ce que nous devons nous dérouler. C'est ce que nous devons nous dérouler. Je ne sais pas ce qui est condamnable, ce qui est bon. C'est ce qui nous devons nous dérouler. Vous devriez nous dérouler. Parce que, après, nous devons nous dérouler. Dans 99.6% de maître Aboulayetine, nous sommes à Pankoui, et nous nous avons fait un combat pour nous. Nous devons nous comprenner que il y a un éconquement qui nous a demandé de faire un débat sur l'avis. Il nous a fait un débat sur l'avis. Il nous a fait un débat sur l'avis. Et si il nous a fait un débat sur l'avis, il nous a dit que les chefs d'Etat, beaucoup d'eux disent qu'il nous a dit l'avis. L'avis est donc le débat sur l'avis. Donc, les groupes ont une meilleure chose pour les besoins. Nous font même leur DPF pour se faire attendre leurs besoins, par exemple des hommes et des hommes. Nous leur part aussi, et nous leur part aussi. En tout ce qui est important, on peut nous dire de les propos de cela. nous avons fait le procès de l'AVB. Nous nous sommes en train de faire un procès de l'AVB. Nous avons fait un procès de l'AVB qui nous a fait un procès de l'AVB. Nous avons dit que l'AVB qui nous a fait un procès de l'AVB, est-ce qu'il nous a influencé pour les réunir de l'AVB ? Il y a deux questions des Sénégalais qui sont posées à Mme Abibie. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions, vous m'avez dit, Abibie, Sénégal, qu'est-ce que vous respectez Mme Sénégaline ? C'est-à-dire l'incidence, Abibie, c'est-à-dire le dogle. Quand on a fait la décision, il y a des points que vous connaissez, c'est qu'il y a des points 47. Les Nations Unies, nous avons précisé qu'il importe. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'État du Sénégal. Comme vous le savez, c'est-à-dire qu'il y a des avocats ou qu'ils ont adressé aux Nations Unies. Il y a des questions déjà que le Sénégal répondra sur le délai. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'État du Sénégal. Il y a des questions sur l'État du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'État du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'État du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'État du Sénégal. Il y a des questions sur l'État du Sénégal. Il y a des questions sur l'État du Sénégal. Il y a des questions sur l'État du Sénégal. Il y a des questions sur l'État du Sénégal. Il y a des questions sur l'État du Sénégal. Il y a des questions sur l'État du Sénégal. Il n'y a pas de réponse au Sénégal Et pourtant Avant Le délai s'enlève Le Sénégal n'y a pas de réponse Pour avoir un délai Ou pour avoir un délai La réponse est d'après Donc C'est ce qu'on considère Comme une réponse C'est à dire C'est ce qu'on dit Parce que c'est ce qu'on parle C'est une diplomatie C'est semi-diplomatique C'est semi-juridictionnel Parce qu'il y a des gens qui pensent Ils vont attendre Ils vont parler Ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on peut faire Dans le vide Si on a dit Il faut qu'on a encadré Avec le délai Donc Une réponse est Le groupe a répondu Que le Sénégal Répondre au délai C'est pas parce que Le Sénégal répond Au délai Que le groupe de travail Il ne peut pas faire Ce qu'on a fait C'est vrai Même si le groupe de travail Le Sénégal répond Au délai Le groupe de travail Il a des règles Comme juridiction Il a fait des customs Il a fait des customs Il a été déplacé Les customs Les customs Il a fait Le groupe de travail Il a été jugé C'est le maître La plupart du temps Il a été jugé Il a fait des customs Il a été jugé Il a fait des parts Au délai Il a été jugé Il a été jugé là il y a une précision technique parce qu'il peut être dans une langue ou une autre c'est un exemple des frais donc des frais, il y a toutes les Nations Unies qui les supportent nous sommes tous, si nous venons à rendre avis donc, comme nous l'avions dit PONKU 47 avant que nous venions à PONKU 47 nous avons dit que si nous venons, si nous venons et que nous venons, nous ne voulons pas selon selon leurs principes donc, tout le travail nous avons fait ce n'est pas parce que le Sénégal répondrait que nous, ils ne voulions pas que nous devions dire que nous devions dire que nous devions dire les deux des liens dans les règles que nous devions être encadrées donc, nous avons fait la vérification que nous devions dire qu'effectivement que 2 mises en demeure nous croisés pour les mêmes faits pour maintenir artificiellement et les éléments qui ont développé dans l'Abbé, c'est ce qu'on a fait. Si on constate que notre côté d'Abbé peut être pour nous recommander le Sénégal, dans la recommandation comme les états qui ont adressé ils ont dit ce qu'on a fait comme le diplômage de la 4 Nations Unies ils ont recommandé que ce soit un groupe comme nous l'avons dit c'est ce qu'on a fait dans le Sénégal j'ai envie de faire ce qu'on a fait et j'ai dit une précision c'est-à-dire dans le principe qu'on a organisé le groupe de travail si on a conclu que cette détention c'est arbitraire c'est-à-dire Andoulochchart c'est-à-dire qu'il n'y a pas jugé dans le tribunal il n'y a pas un compte d'avocat il n'y a pas ces condamnations ils vont les asseoir dans le code pénal il n'y a pas le droit de la déroulement la procédure il n'y a pas des prejudices des banal ou des banal il n'y a pas des banal Donc, nous devons faire un arbitrage arbitraire. Nous devons faire un autre côté. Vous savez que l'État, si nous adressez à nous, il faut que nous devons avoir 12 diplomaties. Nous recommandons que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons remédier la situation. Ensuite, nous devons réparer ce préjudice, c'est-à-dire quand nous devons faire le préjudice. Le préjudice, c'est-à-dire nous devons réparer le préjudice Elle ne serait que juste comme dans votre Bible. Ce qui est juste, c'est que nous devons dire que l'on a dit que nous devons dire la justice, c'est la balance. L'avis n'a pas dit qu'on ne l'a pas dit. C'est ce qu'on peut comprendre et qu'on ne l'a pas dit. Si on l'a dit, on peut remédier à la situation. Si on l'a dit, on peut remédier. Si on ouvre le dictionnaire, on peut traiter le mal physiquement. Qu'est-ce qui a été fait ? C'est de l'autre côté. Si on peut réparer le préjudice, on peut réparer le préjudice tant qu'il n'y a pas. Parce que si on n'a pas de préjudice, on ne peut pas réparer. Parce que la réparation n'a pas le sens. Parce qu'il n'y a pas. Si on ne l'a pas réparé, le principe élémentaire, rien que le préjudice, mais tout le préjudice. Donc on doit savoir où est-ce que le préjudice est étendu. Donc c'est ce que vous savez. C'est ce que vous savez. Donc les recommandations sont formulées. Maintenant, je vais vous montrer que vous savez, beaucoup au Sénégal, de ce qu'on peut faire. Comme comme sanction. Vous savez, nous sommes dans la diplomatie. La diplomatie, qui est qui est en fait, une 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 c'est-à-dire bien c'est-à-dire que nous avons comme que nous nous avons ici, un groupe de travail de la Nations Unie. On ne le sait ça, mais qui est très Mais pourtant, la semaine passée, il y a des tribunes des Nations Unies. Il y a des Nations Unies qui sont satisfaits au Sénégal sur l'OMDI, l'objectif millénaire. Donc, nous devons dire si les Nations Unies n'ont pas de pouvoir. Nous devons dire que les Sénégalais n'ont pas de pouvoir. Nous devons dire que les Sénégalais devront avancer. Nous devons dire que les Nations Unies n'ont pas de pouvoir. Et nous devons dire que les Nations Unies n'ont pas de pouvoir. Nous devons dire que les Sénégalais devront le dépenser. Alors que les Sénégalais ne sont rien à dire. Donc, nous devons dire que les Nations Unies n'ont pas de pouvoir. Donc, le Sénégal, comme je l'ai dit, est dans le plan de la diplomatie. Vous savez, l'image de marque est dans l'importance. Donc, si nous devons dire que les Sénégalais n'ont pas de pouvoir. Nous devons dire qu'il a été le Gete des Nations Unies. Mais les Etats-ils sont les Etats. Même les Etats-ils sont les plus froids de la dictature. Ils sont de nos Corée de l'Ordre et d'autres. Mais il n'y a pas de pouvoir avant que les États-ils. Nous ne devons jamais vouloir. Ils doivent nous dire eux aussi qu'ils sont des terroristes. Donc, nous devons dire que nous devons être fédés. Donc, nous devons dire qu'il faut bien nous. Nous devons dire qu'on a reçu. à l'union les gnaques bofoua n'est qu'elle dit c'est l'ennemi ou alors que banni exécuté mon moyen respecté aux lois internationales la frère pour respecter une loi internationale mais tu deviens en haut la loi internationale n'est qu'elle n'est même si toi et riz vivent sénégal fille une phobie de feuilles rouge qu'elle voit où j'allais pas de respecter les meilleurs comme le fond et mencou djel souverte qu'on n'a qu'un modèl donc bon d'aimènes d'un boulot jeter qu'on ne faut qu'on n'a qu'est ce qu'il n'a qu'est ce qu'elle n'a qu'est ce que l'ingé ou et yankoui mbou comme on dit donc donc image bobo déjà n'y a ramener respecter ou non maintenant n'y a effectivement on est l'inchi bani liste comme le conseil des droits de l'homme n'a ramener mon mot créé groupe de travail de nuit à bouillette et n'y attire madame de l'évaluation le niveau et examen périodique c'est à dire rôle de couilles qui de plus à l'une et d'une ramène aux membres nation du nid c'est un engagement une gueule n'a l'occasion est-ce qu'il y a respecté voilà du correspondre et à boutine et knack manam comme aïe khalé la règle n'est que classe pour motiver n'en d'eux 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 nous les motiver n'en est ni tam ni ou rené barra voilà cela ne boubou kersa comme ça peut-être un legex si bien ni j'aimer roi n'en donc sénégal qui a t'y passé mougi donne crèque-cèque mouti pour retrouver notre âme mais sénégal moun vous respectez vous la vie des groupes de travail mais monnerie soigne dégradé notamment parce que sénégal voire l'angou n'y a eu le j'étais même catégorique yéren et aïe parce qu'il est à yon fume n'est qu'une fois n'est que déjà sénégal d'une dame lui représente l'or ou d'un co-war dit cultiver j'aime qu'on yoc un état bouillot génération bouillot régime bouillot ce devoir mon moi sauvegarder immédiatement 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 un rapport par rapport à la l'égalité internationale nations unies mission de maintien de la paix jacques tachouane moui congo moui libac yoyo sénégal tachouane fougou à affaire ou l'égalité internationale guerre ou golfe boum d'écrit mais n'y a qu'une tignata presque 92 soeur diamba donc au sénégal mission nations unies de maintien de la paix boutique une rei congo république démocratique du congo mais général sénégalais beaucoup d'on dirige et donc sénégal femme immense de marque donc le fait que sénégal bagnati respecté mauvais précédent là c'est un mauvais service rendu que oui affaire car il moui affaire qui n'est donc par une union dit d'accal sur une image de marque par ce qu'il y en a un jeune n'est qu'il veut aussi mais mettre qu'ils se Explication Détention à éviter Mais nous avons aussi D'un côté Détention à éviter C'est la séquestration Comment expliquer C'est la séquestration C'est vrai, nous avons une petite presse Mais je pense que La conférence expliquait La contestation C'est le contexte Je vous dis Michel Thierry Donc Même après Moi Il y a une bonne française Que je sais que Il y a un Japon, le Mexique Il y a un Yagoul Nous sommes tous Paris Donc il y a une enquête C'est la séquestration arbitraire Parce que La séquestration Effectivement Il y a une question Dans le sens courant Il y a une liberté arbitrairement Il y a une liberté arbitrairement Dans le dictionnaire d'Ivoire Arbitrairement Ce n'est pas très important Arbitrairement Il y a un groupe de travail Sur la détention arbitraire Qualifiée situation L'aujourd'hui En matière de travail Tu as une question Je vais vous poser C'est d'abord Ce n'est pas très bon Le groupe de travail deuxièmement aussi madame les groupes travaillent à plein banlieue l'am si madame pour que ou l'une mme taotie carrément timo du monde madame dit à peu à peu à peu wow yann courriel n'est que moi moumoura le noir c'est-à-dire conseil des droits de l'homme moi moi n'est qu'un groupe de travail parce que le groupe de travail comme nous moulons qu'on a fait courriel qui bopam déjà bouti gane mat moi assemblée générale des nations unies assemblée générale des nations unies mou crée donc au conseil commission des droits de l'homme commission des droits de l'homme bobo d'un kosh angelie de ko wouw conseil des droits de l'homme conseil bobo n'yom n'y ont créé groupe de travail mais groupe de travail biqui bopop des ligues et bdn organe mais n'est en même moment ni ou et comité des droits de l'homme nom niop c'est une mission moi c'est tout accès à m a gagné les foudo mois d'amitié à d'une habille d'illéguer mon progrès donc au bord de l'avis du groupe de travail bi groupi voire au rex sénégal pour mourir cao carré mais savoir qu'on quitte top au moment il est fait exhorter et à membres yop nouvelle situation qui nous vêtent situation vina ramener amna et nid qui a doublé bien privé arbitrairement n'est à calc ou voir ne sénégal m'anglai wak pour fonga informe ma qui mesure ingénie gel pour rendre effectif d'o'gale bi mou demandait tam yen est aïki adouna bi yen est a membres des nations unies nous appuyer d'o'gale bi ça veut dire que avi bi qui bopom destinataire bi du sénégal qu'est ce qu'il y en a bien d'eux qui n'a khamnénye mam les nations unies d'un ouare diap qui avi bi parce que comme on dit les droits de l'homme c'est les droits de tout comme on dit les droits de l'homme c'est une nationalité nid 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 et nid 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 sur les décisions que vous avez pris pour rendre effectifs si vous avez fait une analogie ou un parallèle avec le cas où vous avez fait à Tangana vous savez que l'État du Cameroun l'avis, si vous avez fait 15 jours après 15 jours le pôle a pris un décret réduction de peine vous avez fait le correct pour vous avoir fait un décret à Tangana pour qu'il n'y ait pas de détenu il n'y a pas de détenu peu importe comme je vous le dis l'État n'est pas de détenu comme on dit il n'y a pas de détenu donc il n'y a pas de détenu il y a des techniques juridiques et le résultat c'est qu'il n'y a pas de détenu maintenant il y a un défi qui est de l'indemnisation alors qu'il n'y a pas de détenu il y a des techniques juridiques il y a des choses qui sont dans la vie il y a des avis du groupe de travail il y a des avis mais l'État est un peu s'il n'y a pas de détenu effectivement l'avis mais il n'y a pas de détenu ce que c'est nécessaire dans la situation après nous allons continuer parce que La justice s'est rendue au peuple sénégal. Ce qu'on a fait, c'est de procéder à l'information au peuple. Comme le peuple sénégal, la justice s'est rendue au-delà, nous sommes d'accord au peuple, il faut nous expliquer. Nous avons tous le sens de le droit onusien, nous avons le sens de le droit onusien, nous avons le sens de le juriste, nous avons le sens de le droit onusien, et nous avons le droit onusien, nous avons le droit onusien et nous avons le droit. 99.6 à PFM Dakar, je vous présente le maître Abilaitin, je vous présente le maître Abilaitin, je vous présente le grand-mère à demain. Maintenant, je suis allée à Paris, je vous présente un moment où vous avez des questions, que vous avez des questions, et que vous avez des questions en direct sur la PFM, C'est ce qu'on a dit. 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 Du coup, nous avons dit la méthode de travail du groupe. Le groupe de travail. C'est-à-dire, les gens qui ont été révisés. Révision. Et nous avons dit que la révision, nous avons. Nous avons dit que le groupe de travail, il y a des organes qui ont été moitié diplomatique, qui est utilisé avec les gens. Moitié juridictionnelle, judiciaire. C'est-à-dire que j'ai un délai fixe, rigoureux, et qu'il n'y a pas de respecter. Et il y a des choses. Si vous pensez à l'organisation, en principe, le groupe de travail, pour nous aider à faire un avis, c'est-à-dire qu'en matière de justice normale, c'est-à-dire qu'il y a un procès, c'est-à-dire qu'il faut aller au tribunal, le procès est-il, il faut qu'il n'y ait pas. Et après le procès, il faut découvrir qu'il y a un élément nouveau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une baisse. Si il y ait une baisse, il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il y ait une révision. Il n'y ait pas d'appel, parce qu'il y ait souvent des lèvres et des gâtes, mais l'appel n'y ait pas. Il faut qu'il y ait un élément, pour qu'il y ait une baisse, il faut qu'il n'y ait pas. Pour qu'il y ait un groupe de travail, il faut qu'il y ait un modèle juridiction. Il faut qu'il y ait un élément nouveau, il faut qu'il y ait un élément. Il n'y ait pas d'obligation, mais il faut qu'il y ait une circonstance. Pour qu'il y ait un élément nouveau, il faut qu'il y ait une condition. Il faut qu'il y ait un élément nouveau, il répondra au délai. C'est-à-dire, il répondra aux deux mois. Si vous regardez la cas ou l'espèce, c'est-à-dire le cas ou Karim Maïsa Ouarde, je ne sais pas si vous avez un cas, mais le cas, le groupe, tout le vénin, il recevait l'habilité aux réponses au Sénégal, pour ta liberté, c'est-à-dire respecter notre délai. Donc, si vous avez un élément nouveau, le Sénégal respecter le délai, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire la communication de délai, la conclusion en pure logique et en pure rigueur intellectuelle, comme nous le disons, mon avis est devenu définitif et inattaquable endroit. parce que la condition fondamentale, c'est-à-dire qu'il faut répondre au délai ou deux mois que le Sénégal ne fait pas. Même si nous avons un élément nouveau pour répondre, il ne faut pas répondre au Sénégal. Deuxième loi, c'est la sanction, c'est vrai. Vous savez, il y a un problème qui est qui est en même temps. On a fait droit, si on a la première année, on a appris une pyramide ou l'égalité. L'égalité est comme un genre de pyramide. C'est à dire que la norme juridicité peut être en conformité avec la norme qui est en train de se faire. Maintenant, vous avez vu que vous regardez la norme qui est en train de se faire. Oui, vous avez en train de se faire conforme à cela. Si vous avez en train de se faire, la décision qui est en train de se faire en train de se faire dans la pyramide, c'est l'arrêté préfectoral, il faut que la loi soit en train de se faire. La loi soit en train de se faire, c'est la constitution. La constitution, elle a signé traité et révisé ce qu'on a fait en train de se faire. Parce que l'article 93 de la constitution, le Sénégal, est en train de se faire régulièrement ratifier. Il y a une autorité supérieure de la loi. Si on a dit que le Sénégal a ratifié la déclaration universelle des droits de l'homme, la constitution de l'homme, il a dit que le Sénégal a ratifié ce qu'on a ratifié à partir de ce qu'on a ratifié. Il y a une autorité supérieure de la loi nationale. C'est-à-dire que l'autorité de l'homme, le Sénégal a signé la déclaration de l'homme, que l'article 9 le visait, c'est que l'homme est violétique à l'espèce. Pour rendre l'homme avec l'homme, il y a une autorité qui a apporté la décision nationale. Y compris décision de la Cour suprême ou de la Cour suprême, parce qu'il n'y a pas de Cour suprême. Il n'y a pas de Cour suprême, il n'y a pas d'accord avec l'État au Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec l'État au Sénégal. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas d'accord avec l'homme, il n'y a pas d'accord avec l'homme. Il n'y a pas d'accord avec l'homme, il n'y a pas d'accord avec l'homme. Il n'y a pas d'accord avec l'homme. Vous savez, les Nations Unies ont un haut commissariat aux droits de l'homme, qui est de base à Genève. Le Sénégal ne respecte pas l'avis. Ils, peut-être, peuvent-ils saisir le commissariat aux droits de l'homme. Mais ils ont une mission au Sénégal. Il y a des autorités, parce qu'ils comprennent l'avis. Il y a une détention, c'est arbitraire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord avec l'homme. Peut-être qu'ils peuvent prendre l'avion, qu'ils peuvent déplacer, ou qu'ils peuvent convoquer l'ambassadeur du Sénégal à Genève pour demander des explications. Comme nous avons un groupe de travail, nous avons un expert qui a fait Khalis, qui a fait une mission, qui a fait un secrétaire, qui a fait une ligue de la langue. Donc, ils ont une série de questions pour qu'ils ne soient pas en train de faire. Nous demandons des explications. Je nous l'ai dit à la conférence de Paris, que ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible de appliquer rigoureusement les textes, Mais les membres ne sont pas respectés aux décisions, mais ils ne sont pas respectés aux décisions. Parce que je n'ai pas eu le coureur, 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 alors que je n'ai pas eu le coureur. Sinon, je n'ai pas eu le coureur, je n'ai pas eu l'autorité morale pour l'imposer. Il y a aussi un coureur qui est le comité des droits de l'homme. A côté, il y a des organes de suivi qui sont les traités, qui ont fait le monitoring pour que les décisions soient effectives. Il faut savoir que dans la diplomatie, de manière générale, l'aide publique au développement, il y a des conditions. Il faut savoir qu'il y a des conditions que vous connaissez, c'est le respect des droits de l'homme. Il y a des traités, des subventions, il faut savoir qu'il faut respecter. Donc il y a des formes de sanctions. Maintenant, il y a des auditeurs qui sont en Allemagne, pour me poser la question. C'est vrai, sans que je ne peux pas dire que les jeunes, 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 il n'y a pas de l'embargo et de l'isolement diplomatique si il y a des violations ce n'est pas répétées c'est-à-dire que le Sénégal ne peut pas le faire mais déjà précédemment c'est qu'on n'a pas posé nous pensons est-ce qu'on doit faire une corrigeation du comportement ou est-ce qu'on doit continuer par contre si on ne peut pas me permettre de préciser si vous voyez le débat ici au Sénégal des juristes des avocats qui ont fait l'avis peut-être c'était la première fois qu'ils ont entendu l'avis mais il n'y a pas de juristes parce que le quotidien on a fait l'avis peut-être on a fait l'appellation interniste l'avis tu sais si on a dit qu'on a dit je peux te dire je peux te dire je peux te dire je peux te dire comme on a dit souvent je peux te dire je peux te dire je peux te dire souvent quand on a dit des étudiants dès la première année quand on a dit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon sens c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon sens même la plupart du temps droit et bon sens c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon sens avant la conférence mais il y a une conférence où il y a une conférence où il y a une conférence avec les experts ils ont des résolutions pour dire qu'il n'y a pas de bon sens il n'y a pas de bon sens comme ça il y a déjà même c'est pas parce que il n'y a pas de bon sens que ce n'est pas obligatoire mais il y a souvent Souvent, les gens prennent le sens ordinaire et ils n'ont pas d'avis que l'organe est obligatoire. Vous savez ce qu'on dit ? Avis consultatif. Si vous avez un avis, un texte consultatif, c'est qu'on les consulterait. C'est ce que vous pensez. Même le cours international de justice de l'AE peut avoir un avis consultatif. Il y a un avis consultatif. Il y a un avis consultatif. Il y a un israélien qui a eu un mur de séparation avec la Palestine. C'est un avis consultatif. Mais le cours, l'organe judiciaire, le groupe de travail des Nations Unies, a précisé un avis consultatif. Donc, il y a un avis qui a eu le groupe de travail dans l'affaire Karim Ouat. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est bon. soyons allô 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 maman le mot à mon retour à l'eau à 23 034 d'un nèque d'accord maître je peux poser des questions je veux que les gens devaient dire mais ça nous avions pas mais je dois les gens Allo? 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 Bonjour, comment est-ce que vous avez dit ? Hum, comment est-ce que vous avez dit ? Nous avons le téléphone bon, nous avons le téléphone Moussaapha, comment est-ce que vous avez dit ? Moussaapha, comment est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez dit ? Je vous en prie, je suis un nouvel. Moua! Moua! Moua, moua! Je suis d'après émission, je suis d'abord à vous, je suis d'abord à vous, je suis d'abord à vous, je suis vraiment à vous, je suis vraiment à vous. Alors, si vous voulez que je vous mettez l'air à vous, je vous laissez vous dire. Allo ? Oui, vous pouvez le dire, allez-y. Oui, ok, voilà, si vous voulez que je vous mettez l'air à vous, je vous laissez vous dire. Parce que j'ai vu que les avocats de Karim, Je suis d'abord à vous présenter la CED de là- peptides. ... Je suis là, à l'État Sénégal, qui est réagé. C'est presque mon premier. Le président de la CEDEA, le président de la CEDEA, le président de la CEDEA, qui a été résisté à la CEDEA. Je suis là. La présidente de la CEDEA, je exerterai une négociation internationale, sous le reste de marche avec le Bouchard. Je suis là. Ce que je suis là, c'est que les États-Unis nous ont construit. On ne sait pas comment ça. J'ai dit que le gouvernement a été capable, de l'eau est ce que tu terminer pour quoi parce que vous termine encore le détenu reste toujours de souffrir une exigna en vesti de souffrir une chaleur à maman à maman à l'arrivée sur mon nom de gare de la mètre trop petit déguine quoi d'après la question de la question à l'aider à l'aider à l'aider à la l'aider à comprendre question de la question voilà 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 Je vous souhaite que vous avez dit que vous vous en avez. Vous avez posé la question directement. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez dit que l'État est venu à la banque. Il a pris des tas de milliards. Je vous en prie. Comme l'État est venu à la banque. Je vous en prie. je vous en prie. C'est le dernier auditeur, 8661304 Le dernier auditeur, je vous en prie. C'est 22h de feront, mais je vous en prie. Je vous en prie. comme tu vois, 8367803 04, quand on a mis le maître, on va arrêter le téléphone lui, alors on va arrêter le téléphone lui après. Allô ? Allô ? Allô ? Quoi qu'il a un problème, là ce cas-ci est passable maintenant. Allô ? Allô, là, là où vas-tu ? Alors, quand on va te laisser lire ? Bref, je t'aime bien le coarse qui envoie . Vous savez,codeau ? Quelle est la suite maintenant de la rencontre des avocats de l'Etat Khon ? Déposé cette mémoire, d'avoir un groupe du travail. Ils n'ont pas encore donné suite à cette requête de la part des avocats de l'État. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est une question de l'amour. Je vous ai dit que vous avez une question intéressante. Peut-être qu'il y a une réponse. L'auditeur Boutinjek, c'est le CDAO. Je vous ai dit que l'État du Sénégal, l'avocat ou Karim Maïsa Ouaddi, il saisirait la juridiction communautaire pour le CDAO contre l'État du Sénégal. Il y a des drogues qui nous ont fait, mais le Sénégal n'y a rien respecté. Il y a des droits de l'État du Sénégal. Il y a des droits de l'État qui nous ont fait, mais il y a des droits de l'État qui nous ont fait, mais il y a des droits de l'État. Je n'ai pas eu des droits de l'État qui nous ont fait, mais il y a des droits de l'État. Je n'ai pas eu des droits de l'État qui nous ont fait, mais il y a des droits de l'État. Il y a des droits de l'État qui nous ont fait, mais il y a des droits de l'État qui nous ont fait, mais il y a des droits de l'État qui nous ont fait. Il y a des droits de l'État qui nous ont fait, mais il y a des droits de l'État qui nous ont fait, mais il y a des droits de l'État. Il y a des droits de l'État qui nous ont fait dans un but stratégique. Il y a des droits de l'État qui nous ont fait, mais il y a des droits de l'État qui nous ont fait. Il y a des droits de l'État qui nous ont fait. L'hypothèse que je me pose, en tant qu'universitaire, questionne-moi. Nous avons fait une réc' parce que le prestige, le tremplin, Il y a des droits de l'État qui nous ont fait, il y a des droits de l'État qui nous ont fait. Il y a des droits de l'État qui nous ont fait. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons vu l'exemple de la Burkina. Il y a des droits de l'État qui nous ont dit que le Sénégal était malvenu. Il y a des droits de l'État qui nous ont fait. Parce que, si vous regardez ce qui est de la Burkina, Le fond, c'est la décision au cour de justice, Vous savez, c'est ce qui nous a dit Que l'ancien régime, même si vous avez des alliés, Il y a des droits de l'État qui nous a fait, C'était illégal donc, nous a fait des élections. Tout le monde dit que, là où manque la police, Il y a des droits de l'État qui nous a fait. Il y a des droits de l'État qui nous a fait des régulations. Il y a des droits de l'État qui nous a fait des solutions pacifiques. Il y a des droits de l'État qui nous a fait des solutions pacifiques. La plupart du temps, la solution, c'est devant le juge. Le juge, c'est de départager la loi. Il y a des droits de l'État qui nous a fait des décisions. Il y a des droits de l'État qui nous a fait des droits de l'État. Il faut que j'ai une autorité morale. Cette autorité morale, c'est l'image que nous avons fait des relations internationales. Nous avons dit que le principe, Il y a des droits de l'imposition, Il y a des droits de l'économie, Il y a des droits de l'économie, Il y a des droits de l'économie, Donc, tout cela nous a fait une réflexion. Un test, Il y a des droits de l'État qui nous a fait des droits de l'État. Peut-être que nous avons des droits de l'État qui nous a fait des contre-coups diplomatiques. parce que cela ne prend pas ces droits de la火 métallique et quelque chose qu'ils ont fait. Si vous aussi l'avez vu, Il y a des droits de l'État qui est à l' państwo. Tu vous en a dit ça me dit la Il y a des droits de l'État qui est Ciankara, La troisième question effectivement, C'est vrai qu'il y a des auditeurs qui vous pose des questions intéressantes. Est-ce que le groupe de travail des Nations Unies a été en train de mener une enquête qui a été en train de voir les banquiers et qui a été en train de se faire des choses. Je ne sais pas, je ne sais pas, je vais vous expliquer, peut-être que je ne sais pas, mais le groupe de travail a été précisé que le groupe de travail a été en train de se faire des choses. Dès le départ, je ne sais pas si je n'ai pas de 3ème juridiction, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je pense que je veux dire, c'est que on ne sait pas si la régularité formelle, la procédure, qui est déroulée, est-ce que la garantie fondamentale, ce que je sais pas si le groupe de Sénégal, souscrit au terme des conventions, ce qui est un peu plus impossible, est-ce que la nationale est en train de se faire des positions ? Je pense que la Nations Unies, à ce que je veux dire, il est mieux placé pour juger régularité ils ont été négociés sous l'hospice des Nations Uniques secrétaire général ils ont eu un dossier donc pour répondre aux auditeurs parce qu'ils ont eu un petit peu de travail ils ont eu cette mission ils ont eu cette mission c'est que le procès il y a eu un engagement ils ont eu un engagement effectivement la détention arbitraire comme nous nous avons fait Si on parle d'une détention arbitraire, ça ne veut pas dire que nous devons faire un casso sous le mandat de dépôt, mais nous devons le respecter tel que le niveau de violation doit être arbitraire. Il y a un auditeur qui sait que c'est la suite, c'est vrai, il y a des avocats, des groupes de travail qui ont dit qu'ils ont dit qu'il paraît que, parce que c'est conditionnel, il n'y a pas de problème, et nous demandons, en tout cas, qu'ils deviennent de l'avis. Je suis dit que je suis à la place des Nations Unies, j'ai dit que ma réponse 5, je sais que la méthode de travail, c'est que c'est une hypothèse de révision. Mais si je l'ai entendu, les Nations Unies ont dit qu'en novembre, ils ont répondu. « Dernier auditeur, maintenant, c'est vrai, ce qu'on a demandé, c'est une décision de CDAO, avec le groupe de travail. Si vous pensez, il y a deux décisions qui nous rendent, mais le Sénégal n'est pas respecté. Vous savez, c'est là où quelqu'un n'a jamais voulu nous dire que ce n'était pas obligatoire. Le groupe de travail, comme l'avis, il y a tout de suite. Mais ce n'est pas le débat. Mais cela, comme je vous l'ai dit avant l'auditérie de poser des questions, il y a une confusion. La confusion, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le caractère obligatoire et le caractère exécutoire ou décision. Dans l'avis, il y a une différence entre les caractères obligatoires. Si vous avez une mesure, il y a une mesure obligatoire. Après, est-ce que c'est exécutoire ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une procédure d'exécution forcée ? Si je l'ai dit dans ma maison, il y a un tribunal, il y a une décision pour avoir une procédure d'exécution forcée. Je l'ai dit ici, il n'y a pas d'exécution. L'avis du groupe de travail, l'avis du CDAO, il y a de la respecter, il y a de la paix dans l'État. Il y a des états qui ont un sens ou valeur, un sens ou l'engagement. Si nous rendons une décision, il n'y a pas de force. Il y a une décision qui a été respectée. Les gens qui ont un sens ou l'égalité, ils n'ont pas de force. Donc, le principe de la bonne foi, il y a des institutions internationales. Nous devons aménager les procédures d'exécution forcées. Il y a deux sociétés internationales qui ne veulent pas, il y a des issiers internationaux et des gendarmes internationaux qui peuvent forcer un État. Il y a une seule hypothèse du droit international de prévoir une procédure d'exécution forcée. C'est-à-dire qu'une décision du cours international de justice de l'AIM, c'est-à-dire que l'État est bénéficiaire. Si l'État ne respecte pas l'État, l'État peut faire. D'ici le Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut utiliser et compter la force. Mais maintenant, nous devons mettre en œuvre. Parce que l'État, il y a une bonne foi. Il y a des différents maritimes. Il y a des opposés au Guinée-Bissau. Mais le cours international de justice de l'AIM, il y a une décision. Il y a une partie du Sénégal comme moi. Il y a des pétrole offshore. Il y a des pétroleuses. Il nous a dit que l'État n'a pas. Il n'a pas de dire que le Sénégal n'a pas de dire que le Conseil de sécurité. Il n'a pas de dire que le gouvernement a fait en œuvre. Si l'État a fait le principe presque du Bakassi, il y a des opposés à Nigerien et à Cameroun. Voilà. Souvent, il y a une logique diplomatique et un intérêt politique. Voilà. Je pense que le défenseur des droits de l'OMI a été pour faire reculer raison d'État. À 99.6 au PFM, le maître qui a commencé l'émission, il a dit qu'il y a des lois qui sont les lois qui sont les lois qui sont les lois et 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 qui sont les lois qui sont les lois et qui sont les lois et qui sont les lois et qui sont les lois parce que l'émission ensuite, on a été envers l'émission une heure du matin et la dernière fois les téléphones sont les lois parce qu'ils ne HARRIS sont les lois parce qu'au Sénégal, il y a des lois qui sont les lois qui ont été qui ont été qui ont été expliquées comme ça. Donc, il y a des lois pendant l'occasion qu'on voit en un débat qu'il faut poser au Sénégal il y a eu Je suis à l'écran de l'écran de la politique politique. Je ne sais pas si vous voulez faire ce que vous voulez. On est dans le centre de l'écran. On est dans le centre de l'écran. Il est très limité. Malgré que vous avez sacrifié pour faire une émission. Nous avons aussi posté l'émission sur Youtube et sur Internet pour faire ce qu'il y a. Et particulièrement, nous avons fait la conférence de Paris chaque 15 jours. Madame Ndiaye, j'ai vu ce qu'il y a. J'ai insisté beaucoup, j'ai insisté beaucoup. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que nous admirons depuis cette conférence de Paris. Je vous sens aussi que je suis venu à l'entente. Je suis venu à la table sur Internet. Moussa Mané et Amadine. Comment est-ce qu'il y a le maître à l'émission ? Je vous remercie, M. Ndiaye. Je suis venu à l'invitation. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une initiative que vous trouvez avec vos collaborateurs. C'est-à-dire que je suis venu à l'intervention. En Sénégal, ils le sont tous. Ils sont qui nous envisent. Et les rivales nous envisent plus tard. Nous sommes venus à l'entente. Nous voyons à l'entente du pouvoir, à l'entente. Les guerres viennent. C'est-à-dire qu'il y a des principes, il y a tout le parti. Ils défendent tous les couleurs politiques, mais ils défendent les principes. Défendre les principes, sécurité, tout le monde peut. Parce que, comme nous l'avons dit, une justice faite à un seul homme est une menace adressée à tous les hommes. Donc voilà, c'est la réglage de l'émission d'Iden Djaïfou. Merci Tine, merci Duremie, c'est aussi Adama, je vous en prie, c'est la réglage de l'émission d'Iden Djaïfou. Adama, je vous en prie, c'est la réglage de l'émission d'Iden Djaïfou. C'est quelqu'un qui veut toujours voir quelque chose d'autre, sortir des sentiers battus, pour trouver une idée nouvelle. Un esprit très alerte et extrêmement pragmatique. C'est pourquoi il va toujours plus vite que les autres. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais il va toujours plus vite que les autres. Quand il se bat pour quelque chose, plus rien ne compte. Sa qualité, c'est d'être un homme d'abord d'une grande intelligence, d'une grande humanité, de quelqu'un qui n'a aucun ressentiment, aucun ressentiment contre des personnes qui ont pu lui occasionner des déboires durant sa vie. C'est un mari formidable, un père aussi, qui a apporté beaucoup à ses enfants. Il est généré de cœur, c'est-à-dire qu'il n'a sur le cœur que du bien pour l'autre et pour les autres. Il est costumé.